assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh toujours dans notre série de jurisprudence du jeûne aujourd'hui nous allons parler sur la compensation pour une personne incapable de jeûner le mois de ramadan nous allons parler sur sa définition sans jugement et sans menton la définition de la compensation du jeûne c'est ce qui est payé par la personne qui est incapable de jeûner le mois de ramadan afin de nourrir un pauvre ou un nécessiteux par jour c'est ce qu'on appelle la compensation mineure en comparaison avec la compensation majeure qui est dû à celui qui rampe délibérément le jeûne sans excuses légitimes il doit nourrir 60 pauvres ou jeûner de mois consécutifs le principe de la légalité de la compensation du jeûne allah nous dit dans le courant mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté il y a une compensation nourrir un pauvre et beno abbas a dit c'est valable pour le vieillard et la vieille femme ils ont le droit de ne pas jeûner à la place ils doivent nourrir un pauvre pour chaque jour est aussi valable pour les femmes enceintes et allaitantes si elles ont peur pour elles mêmes ou pour leur bébé pour le jugement de la compensation du jeûne la compensation pour le jeûne est une permission et cette permission s'applique chez les maliquides dans six cas qui sont divisés en deux parties la première partie où il est souhaitable de donner la compensation cela concerne quatre cas le premier cas le vieillard qui ne peut pas jeûner ou que le jeune lui fait mal il ne doit pas jeûner et pour la compensation c'est souhaitable pour lui de la donner le deuxième cas le patient il ya une maladie incurable qui ne peut pas jeûner et dont le jeune lui fait mal il est souhaitable qu'il donne la compensation le troisième cas celui qu'on a affamé et assoiffé de force pendant longtemps par injustice il a rompu son jeune dès qu'il a trouvé quelque chose à manger par crainte pour lui même il est souhaitable pour son cas la compensation et l'expiation car il ne peut pas s'empêcher de manger sinon il mourra de faim alors il est le même cas que le malade et le vieillard le quatrième cas celui qui a peur de tomber malade s'il jeune la peur qui autorise de ne pas jeûner est celle basée sur l'une des deux choses la première chose la vie du médecin la deuxième chose par expérience expérience celui qui est en bonne santé mais que le jeune le fatigue et ne lui est pas permis de manger pendant le jour du ramadan sauf par par crainte de la mort ou de la survenue d'une maladie dans ce cas il doit manger et c'est souhaitable pour lui la compensation deuxièmement quand la compensation est obligatoire et cela concerne deux cas le premier cas une femme qui allait si elle ne jeûne pas pendant le ramadan elle doit rattraper plus la compensation le deuxième cas celui qui n'a pas rattraper les jours du ramadan passé jusqu'à un autre ramadan arrive sans excuse valable il doit rattraper plus la compensation quant au montant de la compensation il est divisé en deux parties la première partie le montant convenu par toutes les doctrines islamiques c'est nourrir un pauvre à satiété sans préciser la quantité al-bukhari a déclaré quant au vieillard s'il ne peut pas jeûner alors un asdou malik après qu'il est devenu vieillard pendant un an ou deux il a nourri tous les jours un pauvre en lui donnant du pain et de la viande le deuxième cas le montant qui en diffère qui est la détermination du montant de la compensation certains ont dit ça c'est quatre fois la contenance des deux mains un peu plus de deux kilos certains ont dit la moitié de ça d'autres rendit un quart de ça les hanafites on dit le montant de la compensation et un ça de date ou un ça d'orge ce qui est le même en tant que zakat al-faitre les hanbalites ont dit son montant et un demi ça de date ou d'orge les malikis et les chafferites ont dit son montant est un quart de ça pour chaque jour et l'argument des malikis et chafferites pour déterminer le montant de la compensation ce que l'imam malik a raconté et lui a été rapporté que abdallah ibn omar a été interrogé sur le cas d'une femme enceinte qui avait peur pour son bébé et pour que pour qui le jeune était nocif il a répondu elle mange les jours en question et elle doit nourrir pour chaque jour un pauvre un mode de blé c'est-à-dire un quart de ça et ce qu'elle bairé et à d'artani ont raconté selon selon abu horreira ibn abbas on dit le vieillard qui ne peut pas jeûner le ramadan il doit nourrir pour chaque jour un pauvre un mode de blé est-il permis de payer la valeur en espèces de la compensation pour le jeune quant à payer la valeur en espèces normalement il est interdit par les malikis et les chafferites et elle est approuvée par les hanafites et les hanafites ont deux avis sur ce sujet prendre l'avis des hanafites à cette époque est plus correct et c'est dans l'intérêt de tout le monde parce que le but est de payer le besoin des pauvres et cela se fait en lui payant la valeur le montant de la valeur et soit en fonction de l'alimentation sans détermination soit en fonction de la détermination en poids demi ou car si c'est selon l'alimentation sans précision alors c'est l'alimentation convenu qui est mentionné dans le courant c'est nourrir les pauvres de ce qu'ils avaient l'habitude de se nourrir jusqu'à sa satiété s'il veut alors donner le montant alors il doit payer le montant de ce qu'il se nourrit lui-même selon son état de richesse et de pauvreté il y a des riches qui se nourrissent avec 20 ou 30 mais au même plus et par repas et des pauvres qui se nourrissent que de 5 euros au même mois les pauvres ne devrait pas être comparé au riche dans le montant de la compensation compte tenu des objectifs de la charia à qui verser la compensation du jeune et comment la distribuer les savants ont convenu que la compensation n'est donné qu'aux nécessiteux exclusivement comme dans le verset coranique ils différaient sur la façon de la distribuer en deux avis le premier les maliquites ont déclaré pour chaque pour pauvre pauvre doit être payé un seul mode il n'est pas permis de donner un seul mode à plusieurs pauvres ni de donner plusieurs modes à un seul pauvre comme c'est écrit dans la muddawana c'est le livre des maliquites le deuxième avis les shafirites et hanbalites ont dit il est permis de donner toutes les compensations du mois de ramadan à un seul pauvre même en un seul coup contrairement à l'expiation chaque mode doit être dépensé pour un pauvre et la vie des maliquites ici selon lequel la compensation doit être versé chaque jour à un pauvre et est un avis de précaution pour sortir du différent est-il permis d'avancer la compensation pour le jeune avant le ramadan les savants ont convenu qu'il n'est pas permis de payer la compensation avant le début du mois de ramadan parce que ce n'est pas encore son moment mais ils ont divers divergé sur la question si on peut la donner au début du ramadan pour tous les mois les hanafites l'ont permis et shafirites l'ont interdit les maliquites n'ont pas mentionné d'avis sur cette question assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh oh 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 oh